Bonjour à tous et à tous, ici Oxnard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur un petit jeu qui s'appelle Answer Title Air, un expérimental game, avec la petite musique qui est en fond, qui est vraiment magnifique. Donc là, oui monsieur, bien monsieur. Alors, bonjour et bienvenue. Or, une expérience, c'est une expérience pour voir les réactions des milliers, enfin des centaines et de centaines de personnes sur le moral, la psychologie ou des issues absurdes. Joue ce jeu correctement, tu auras besoin d'un truc pour recorder ton jeu, donc d'une caméra et d'un microphone. Partage ton opinion, des décisions et des réactions. Amuse-toi avec cette chose expérimentale, je l'appelle une chose parce que je ne suis pas sûr que c'est un jeu, enfin, peu importe. Jump, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas te casser une jambe, tu ne vas pas te casser un os, c'est la logique du jeu. Oh, did you scream like, did you scream something like, oui ? Est-ce que tu as crié quelque chose comme, oui ? Euh, oui ? Je ne suis pas sûr que tu pourras revenir en arrière, excepté si tu redébarres le jeu. On va lire les panneaux, hein. Euh, parce que c'est, euh, c'est retardé. Et oui, je tapais, je dis que t'es un retardé. Quel enculé, va, salopard. Euh, je sais que t'es en, ce que t'es en train de penser maintenant. Ah, qu'est-ce que je joue ? Oui, un peu exactement. Et pourquoi ces posters m'insultent ? Bon, ben, je t'ai dit que c'était une expérience et je ne suis pas sûr que cette chose est un jeu. Euh, appelons-le une chose bizarre. Euh, euh... Je pense, euh, va étudier tes réactions. C'est pour ça qu'on a besoin de ta voix. Euh... Utilisons quelque chose avec toi. Ouh, par contre, la sensibilité, elle est forte. Euh, est-ce que t'es un garçon ou une fille ? J'aime la décoration, quand même, de cette pièce. Un garçon ou une fille ? Hum... Hum... Allez-moi, qu'est-ce que ça fait chez les filles ? C'est rose ! Wouhou ! Désolé, mais tu dois être un garçon pour jouer à ce jeu. Tu sais, euh, c'est... C'est blague sexy, c'était plus. Je m'en fous si t'es une fille et, euh, je... Je m'en fous... Ah non, je m'en fous, je suis une fille et je veux jouer à ce putain de jeu. Quand je dis non, c'est non. Ok, bon, bah, il n'y a plus qu'à redémarrer le jeu. Nous y revoilà. En même temps, ça a pu me tester, voir si je pouvais... Si on entendait bien ma voix. D'homme. Alors, est-ce que t'es un garçon ou une fille ? Ben, je suis un garçon, bien évidemment. On se sent en temps à ma voix, je crois. Salut, boy ! Hello, boy ! Peut-être que t'es une fille et que tu as vu que jouer à ce jeu, tu avais besoin d'être un garçon et maintenant tu me mens. Non, non, je suis un garçon. Mentir, c'est mal ! Putain, c'est quoi ce jeu sérieux ? Certainement, t'es sûrement retourné en arrière pour voir si j'avais raison. Est-ce que j'ai mauvais ? Est-ce que j'ai faux ? Peut-être, oui. Wouhou ! Oh ! C'est extrêmement bizarre. Cette salle est effrayante, n'est-ce pas ? Ou pas trop court, ça va, quoi. Alors, c'était l'élévateur, musique, dans le background... La musique d'ascenseur dans le fond ne va pas avec cette salle, effectivement. Astuce, clique gauche sur la porte pour l'ouvrir. On va changer ça plus tard. Est-ce que tu aimes ceci-ci ? C'est bizarre, n'est-ce pas ? Oui, la porte est partie. C'est la salle de la drogue. C'est plus bizarre qu'autre chose. Oh, man ! C'est la salle de la drogue 4 ! Oui, c'est ouf ! À la limite, on sent plus mal à l'aise dans cette salle. Ok. Ok, maintenant, sors d'ici avant que tu aies une attaque qui s'amouille. Comme tu peux le voir, cette expérience est beaucoup... Il y a beaucoup de pièces différentes. Tu vas aimer d'autres pièces plus que d'autres. Alors, parlons à propos du jeu. Parlons à propos de moi. Je ne sais pas. Insère un titre ici. Est-ce que tu aimes ce jeu ? Oui, parce que ce jeu n'a pas de titre. Ouais, ce n'est pas vraiment un nom. Il n'y a pas de nom meilleur pour un jeu aussi stupide. J'ai raison. Je te laisse choisir un nom pour ce jeu. C'est vraiment original, non ? Avec un jeu sans nom, tu peux le décider. C'est pas le moment d'interagir. Ok, donc alors, on va lire l'autre côté. Parlons à propos de moi. Je suis juste du texte, c'est tout. Peut-être que tu me détestes déjà. Je ne suis pas le narrateur typical et ennuyeux. Je peux t'insulter. Ok, je suis sûr que tu vas t'ennuyer avec ces textes. Alors, c'est le moment d'interagir. Ici commence la réelle expérience. On se retrouve là-dedans ? Choose one of the following elevators. Each one of them will take you to a different game genre. Il y a un son de porte et il n'y a pas de porte. Ne cherche pas pour la logique, c'est juste un jeu. Donc alors, là, il y a trois elevators apparemment. Et alors, il faut choisir celui qu'on va préférer. Je n'ai pas envie de faire celui-ci, là. Ok, je n'ai pas fait exprès. Je croyais que même si on ne cliquait pas, ça ne faisait rien. Ce n'est pas cool. Bon, on se retrouve dans un jeu d'horreur. Pour l'expérience. Effort of Monster Sur PlayStation 3 Ah, mon dieu. Ne sois pas effrayé. Cauchemar. Bienvenue. Je ne suis pas effrayé. Je n'ai pas peur. Ok, ça commence à m'effrayer un petit peu. On doit rentrer dans la bouche de ce monstre-là. Putain, je sens le screamer. Je ne sais pas pourquoi. Aïe, aïe, aïe. Je sens le screamer. Hop, oui. C'est le retour à la normale. De nouveau. Ce n'est pas mignon. Je sais que c'était court. Mais ne t'inquiète pas, ok ? Hop, oui, dessus. Est-ce que tu aimes être observé ? Oh, yeah. Oh, regarde mon sexe. Oh, oui. Ça fait limite bizarre. Alors. Choose the blue pill or the red pill. Your decision will influence your way in the game. Choose well. Ça, ça me rappelle Matrix. La pilule rouge et la pilule bleue. Putain, c'est laquelle encore qui choisit, Neo ? Je crois que c'est la pilule rouge, non ? Prenez-moi la pilule rouge. Je me disais. Ce n'est pas Matrix. C'est juste un expériment. Please, continue. Il dit comme ça. Je rigole, ce n'est pas Matrix. C'est juste une expérience. Allez, continue. Question psychologique. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un million de dollars instantanément ? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un million de dollars ? Donc, nous, on va dire euros maintenant. L'on a déjà été. Tout pour moi et ma famille. Ça serait pour ma famille un peu quand même. Qu'est-ce que tu ferais si l'acte est pour un ami ? Sacrifier mon corps pour lui ? Pas vraiment, mais bon, c'est un ami quand même. Mais ça, il dit ce meilleur ami. Donc, ouais, si c'est un meilleur ami, je pense que je me sacrifierais. Mais bon, ça ferait du mal. In this room, we process all your actions and decisions, all your movements and thoughts, and we find a conclusion. Data have tested positive, giving it a positive opinion about you. It qualifies you as a good person. Proceed to the end of the room to leave the experiment. A pleasure to have had you as first subject. Ok, donc, alors, il faut faire des trucs, sinon, euh, jour 1. Bon, je sais pas. Bon, on va continuer. J'espère que vous avez apprécié l'expérience, jusqu'à une autre fois. Vraiment, je me suis très amusé dans cette expérience-là. Euh, je t'ai rien foutu surtout. Exit, only autorisé de personnel. Vous n'avez pas la permission d'être ici. Immédiatement, vous devez. J'ai pas la permission d'être ici. Sors d'ici tout de suite. Nop! Non, je ne quitterai pas cette pièce, même si c'est spécial. Les sujets, les victimes, euh, sujets. Jour 1, Yann. Jour 2, Suzanne. Jour 3, Kevin. Jour 4, Félix. Jour 5, Marie. Jour 6, Carla. Il y a un bruit qui devient de plus en plus fort. Jour 7, Chris. Jour 1, semaine 1. Les morts, les morts possibles. Tomber de la fausse excite. Manger par les monstres, oh oh. Mourir de faim, atteindre, ou en attaque. Donc, attaque du cerveau, donc Chris Carjack, quoi. Torturé par ton esprit, suicide. Le sujet 1, la possible mort, c'est tomber. Annihation, donc on va mourir tous dans un an. Subject numéro 1. Yann, patient, innocent, curieux, curieux plutôt, et faible. Les hommes ne trichent pas. H25. Dote, mental, statut, t'es stable. Et puis, il nous dit comme ça, si tu avances encore, je te tue. Alors, on va mourir, tu ne t'en as pas. C'est ce que tu as dit. Il est encore plus grand, mais je pense qu'il nous dit. Il est encore plus grand. Allez, c'est ce que tu as dit. C'est quoi il nous dit le même avec une boite de plus en plus bizarre. à l'envers la voiture la présente pas trop avancé franchement une voiture clique ah ok non insert it all here the end t'es sérieux ? wouhou ok c'était la fin dans les horreurs donc on va aller dans on va aller faire les autres je vous rassure on va aller faire maintenant le plateforme on va faire plateforme et après c'est à parler psychologique donc on se retrouve juste après donc à tout de suite ok donc nous voilà on va aller faire le plateforme plateforme game j'ouvre donc saute et amuse-toi sur ce level de plateforme et ne tombe pas je ne peux pas voir où est-ce que j'avais les pieds oui oui vous inquiétez pas je tomberai pas je peux pas voir par contre ce que je mets les pieds c'est ça l'horreur what what on est sur le corps d'une personne t'es sérieux là limite c'est encore limite c'est plus oppressant l'ambiance ici que dans l'autre salle le seul problème c'est que dans l'autre salle le problème ok je pouvais pas tomber saute voilà l'ambiance ici est plus bizarre c'est très bon ok là on vous aime bien être observé qui je pense que celui-là je crois qu'il ne pleut je pense que les problèmes je pense que c'est plus c'est plus c'est plus un expériment c'est plus bizarre c'est plus qu'est-ce que tu fasses si tu gagnes un million de dollars instantanément on va tous faire à l'envers qu'est-ce que tu fasses si ton meilleur ami du monde est à cause de être tôt je vais juste pas si on change Je vous souhaite que vous avez apprécié l'expérience, jusqu'à une autre fois. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour le psychologique, donc à tout de suite. Ok, donc on s'est trompé, le psychologique game c'est le genre de truc bizarre, et là on est vraiment dans l'horreur. Oh mon dieu, j'aime pas ça. Je vous avoue un truc, je vois pas grand chose, vous n'y voyez déjà pas grand chose, mais alors moi non plus. Et j'ai peur. Ok, en plus c'est que des couloirs. Ah, quelle horreur. Là c'est vraiment le jeu d'horreur, donc je vous préviens. Donc tantôt on était dans le psychologique, pas dans le horreur. Il y a quelque chose là-bas. C'est... Une main. Ok, au revoir. Une des portes est correcte. Une des portes est correcte. La bleue ! Ah ! Salopards ! Mets un jeton pour recommencer le jeu. T'es sérieux. Ah ! Welcome to the experiment. T'es sérieux. Ah t'es sérieux. J'ai un explorer. J'ai un explorer. Salaud ! Ah ! Quelle horreur. Ah mon dieu. Ça m'a fait peur. En plus ce cri, quoi. Quelle horreur. Et toutes les portes font ça ? Enfin je sais pas, ils disent une seule porte est correcte. Mais j'ai l'impression que toutes les portes font pareil. Bon bah on va se retrouver là-bas. Donc nous y revoilà. Donc une des portes est correcte. Y'en a combien au moins des portes ? Et bien y'en a que deux. Ok bah alors c'est celle-là. Tant mieux. Ok donc en gros là on l'a... Donc alors là il va avoir une fin spéciale à ma maman quand on a pris... The blue pill or the red pill. Weird. I was kidding. This is not make- What would you do if you win a million dollars ? What would you do if your best friend in the world... In this room we process all your act- I hope you enjoyed the experience. Until another time. Ah ou le ciel ? Hop on va cliquer. Goodbye. Y'en descend. Oui. J'adore cette fin. J'adore. Donc voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. Enfin cette vidéo vous aura plu. Plutôt parce que c'est pas un épisode. C'est une vidéo entière. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr à plus tard. Allez à plus.